Je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog, oui oui oui, cette fois-ci je suis apprêtée et oui parce qu'on est dimanche et d'habitude le dimanche je reste en mode pyjama et je travaille ma classe à la maison en mode tranquillou quoi et là non j'ai un anniversaire donc je me suis un petit peu apprêtée et je voulais vous parler de mon talent du coup parce que vous avez été nombreuses à me poser des petites questions sur Instagram, je vous ai parlé de cette petite chose là, le glamour shot de chez Sampa qui unifie le teint et réduit l'apparence des pores et des ridules ou des rides même et honnêtement je l'ai mis, je le trouve très efficace, je pense que la compo est pas top mais je le trouve très efficace surtout au niveau du nez, il fait vraiment un nez tout lisse quoi, on voit pas les pores de ma peau donc je le trouve très très bien, en revanche on peut pas l'utiliser avec un fond de teint liquide par dessus donc quand je le mets j'utilise ce petit, cette poudre minérale de chez Bar Minerals, je sais pas si vous verrez, le packaging est sublime comme ça, c'est le medium beige N20 donc ça s'appelle comment exactement, est-ce que c'est un nom ? Fond de teint original SPF 15 et donc en version poudre, c'est très 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 rare que j'utilise ce genre de fond de teint là mais je trouve que le duo marche bien, voilà le duo marche très bien parce que j'ai pas cette sensation d'avoir un fond de teint, j'ai vraiment la peau toute douce après j'ai mis mon blush tout ça, mon bronzer et mon highlighter mais voilà j'ai la peau toute douce, j'ai l'air d'avoir les yeux fatigués mais oui je suis fatiguée, on dort pas très bien en ce moment, du coup je voulais vous en parler, voilà comme ça pour l'instant j'aime bien ce produit là je pense qu'il sera vraiment top pour les jours d'été parce que voilà ça vous unifie le teint mais quand vous avez un entre guillemets un beau teint un peu allé ça peut être encore mieux, ça va juste vraiment réduire les bords de la peau, ça peut être vraiment bien mais là comme moi j'ai pas un teint super allé, bah du coup j'utilise avec la poudre mais j'ai pas mis d'andiscerne donc ça vraiment je ça se voit, ça fait un peu les... c'est peut-être pour ça que j'ai l'air fatiguée d'ailleurs et puis j'ai testé toute cette semaine la palette Sananas, je vous ai pas fait de weekly vlog cette semaine mais voilà j'ai testé la palette Sananas je vous la remontre rapidement vous avez été nombreuses à vouloir mon avis et alors mon avis je vous le donnerai dans une vidéo favoris flop parce que j'ai beaucoup de flops et quelques favoris à vous dont j'ai envie de vous parler donc je vous prépare ça sur le côté pour le mois de décembre donc vous verrez ça très prochainement dans une vidéo pour avoir mon avis complet mais je vous avoue que je l'ai utilisé quasi dans toutes les couleurs dans les tons roses, dans les tons nudes, dans les tons... qu'est-ce que j'ai utilisé ? le marron, dans les tons verts aussi j'ai fait je trouve qu'elle est quand même assez complète à ce niveau-là au niveau des couleurs et aujourd'hui je me suis encore maquillée avec dans les tons roses parce que j'avais envie de rester dans ces tons-là un petit peu et fait légèrement smoky on va dire sur les bords donc ça je vous en reparlerai très prochainement et vendredi soir je suis partie faire un petit tour avec une collègue de travail on a fait un petit peu les magasins, Marie si tu passes par ici je te fais des bisous on a fait un petit peu les magasins, les... voilà c'est le four extra et chez Kiko voilà j'ai craqué pour ce produit-là vous allez me dire la fille elle arrive après la guerre j'ai acheté quasi toute la gamme de cette gamme-là, Cecilia Knott et là j'ai osé tester le nettoyant comme ça sur maman et c'est vrai que l'odeur était divine il y a des petits grains je crois d'amande à l'intérieur et de je ne sais plus quoi qui sont très doux je pense pas l'utiliser tous les soirs parce que ça reste un nettoyant mais tous les soirs avec les grains je pense que ça va m'abîmer la peau sachant que j'ai une peau sèche mais je me dis deux fois par semaine ça peut le faire ou une fois par semaine l'odeur était vraiment très très sympa j'ai le sérum aussi hydratant, brillant là qui est très très sympa mais je n'utilise pas pareil tous les jours, j'utilise vraiment quand j'ai envie donc ça ça va être aussi un petit produit à l'occasion ça a coûté 6,99€ je crois donc j'ai acheté que ça, j'ai été plutôt raisonnable et voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer vous voyez pas de partenariat, rien du tout ça m'arrive souvent même ce dernier temps j'ai pas spécialement beaucoup de partenariats je préfère le préciser au cas où il y en a qui pensent que je montre par partenariat tout le temps non non, des fois je vous montre juste des choses que je teste en ce moment, ça c'est un partenariat mais voilà, il fallait que j'en parle que sur Instagram j'en parle ici mais j'étais pas du tout obligée donc j'avais juste envie de faire un petit retour pour celles qui m'avaient posé la question et je vous avais déjà parlé de alors attendez que je vous montre ça, alors on va de Instant Ink, vous savez avec mon imprimante qui est derrière qui est utilisée tous les dimanches intensivement je crois qu'elle bosse que le dimanche quasi un petit peu la semaine mais surtout le dimanche je vous avais expliqué que j'avais pris avec ma nouvelle imprimante un abonnement chez HP où vous payez tous les mois un petit forfait et vous recevez vos cartouches gratuites et je voulais vous en reparler parce qu'il y en a plein aussi qui m'ont dit oui mais comment maintenant sur le long terme parce que j'en avais parlé dès que je l'avais pris et maintenant que ça fait 3-4 mois maintenant que je l'ai qu'est-ce que j'en pense ? et bien honnêtement j'en suis conquise la preuve, je viens d'en recevoir une box avec 4 cartouches puisque moi j'ai un forfait de 300 pages qui coûte 10 euros 49,99 donc je peux imprimer jusqu'à 300 pages en couleurs c'est au nombre de pages en fait c'est pas au nombre d'encre utilisée donc plus vous en dites le but c'est que presque sur chaque page vous utilisiez vraiment le maximum de couleurs si vous faites une page avec 3 écritures 3 mots par exemple en noir vous avez perdu votre page quoi vous pouvez donc imprimer vos photos une page entière de photos voilà ça c'est pas l'encre qui est utilisée en fait c'est le nombre de pages que vous utilisez bien sûr il y a une connexion internet qui est nécessaire comme ça eux ils voient le débit de votre encre et puis ils vous envoient au fur et à mesure vos cartouches je viens juste d'en mettre des toutes nouvelles dans mon imprimante la semaine dernière parce que j'avais utilisé beaucoup 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 de pages et ils m'ont envoyé entre temps voilà 4 cartouches parce qu'avec l'utilisation que j'ai faite la semaine dernière je pense qu'ils se sont dit la fille elle va bientôt être en galère hop il m'en aura envoyé 4 donc je trouve ça super sympa moi je suis vraiment conquise par ce système là vous avez été nombreuses à craquer à cause de moi donc j'en suis ravie merci beaucoup parce qu'avec mon lien qui sera dans la barre d'infos vous gagnez un mois gratuit et moi aussi sachant que moi j'avais déjà 2-3 mois gratuits par rapport au fait que j'ai acheté l'imprimante ils offraient déjà 2 mois gratuits et ce qui est bien aussi c'est que vous avez donc une enveloppe pour envoyer vos anciennes cartouches comme ça ils sont recyclés donc vraiment le principe est top vous avez des abonnements beaucoup moins chers vous avez déjà 15 pages gratuites si vous voulez juste vous lancer et imprimer 15 pages de temps en temps vous avez 15 pages gratuites et du coup vous avez les cartouches donc qui sont envoyées au fur et à mesure sans payer un sou c'est à dire que vous avez vos cartouches en gratuite et vous avez après l'abonnement je crois à 2,99€ où c'est 50 pages voilà ça doit être ça le plus petit abonnement c'est 2,99€ je crois avec 50 pages de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos ça vous intéresse d'aller checker mais moi pour l'instant j'en suis conquise bon maintenant je vais aller manger parce qu'il est une heure presque je vais aller préparer ma classe imprimer donc mon cahier journal etc je vous montrerai demain matin mon cahier journal et puis je vous embarquerai comme d'habitude dans la semaine en classe je vous retrouve il est 19h je suis en train d'imprimer une petite fiche de travail pour la fin de la semaine puisque tous les vendredis on fait un petit temps art visuel histoire de l'art et j'aime bien leur travailler sur un artiste sur les différents mouvements artistiques et du coup on a fait un petit peu l'art abstrait, l'art figuratif et je leur fais des petits artistes comme ça c'est des fiches que j'avais trouvé je ne sais plus où sur internet honnête moi elles sont super bien faites si je retrouve le lien je vous mettrai en barre d'infos il y a écrit art du visuel donc là c'est sur Andy Warhol à chaque fois c'est à partir d'oeuvres d'artistes et ça parle un petit peu de la vie de l'artiste ici donc là c'est Andy Warhol on a déjà fait Mondrian Piet Mondrian on a déjà fait aussi un autre artiste je ne sais plus Bruegel et du coup à chaque fois j'aime bien parce qu'il y a le petit carnet je ne sais pas si vous verrez mon carnet de peintre où ils essaient de faire comme l'artiste et leur avis avec une petite phrase donc ça je trouve ça très sympa je l'ai dit tout à l'heure je leur imprime avec mon imprimante du coup ils ont la chance de l'avoir tous en couleur du coup j'utilise mon papier et mon encre je trouve ça sympa voilà j'ai 300 pages à utiliser je les utilise pour mes enfants mais c'est assez rare parce que moi j'ai une autre imprimante pour les photos et celle-ci c'est vraiment que pour ma classe donc je suis vraiment contente de ce HP Instant Ink et du coup voilà donc que chacun aura sa petite feuille et ça sera dans la partie du classeur art visuel avec un peu d'histoire de l'art en plus ils sont super intéressés par ça donc c'est un moment que j'adore et je suis en train de préparer des petites chocos grenouilles comme ça que j'ai trouvé sur un site internet en tapant sur Google voilà je suis tombée dessus des chocos grenouilles des cartes de chocos grenouilles vierges et dedans je vais mettre des petits mots comme plumos ou coloris pour les autoriser à utiliser le stylo plume comme ça genre c'est un petit cap si vraiment ils se sont impliqués dans le cahier du jour je me dis que je vais leur donner la carte plumos j'ai trouvé l'idée grâce à Maîtresse de la Forêt sur Instagram qui donne toujours plein d'idées je crois que c'est elle qui a mis un petit post et moi je me suis dit que j'allais rajouter donc coloris le mot façon Harry Potter je sais si vous verrez quelque chose le mot façon Harry Potter là coloris comme ça pour mettre de la couleur dans leur poésie parce que moi depuis le début de l'année je leur laisse le choix au niveau de la poésie et je leur laisse le choix des couleurs de leur poésie ils peuvent l'écrire de toutes les couleurs avec des feutres des stylos pardon colorés j'en ai ramené en classe pour eux mais j'ai remarqué que certains se laissaient aller ils passaient plus de temps à choisir la couleur qu'à s'appliquer dans l'écriture et du coup ils faisaient plus de fautes d'orthographe ou plus de fautes de copie dans leur poésie et des fois ils ne s'appliquaient pas forcément avec leur crayon coloré donc je leur ai dit que maintenant on en allait revenir comme avant au basique c'est à dire qu'ils écrivent au stylo billet bleu et s'ils ont la carte coloris ils pourront mettre des couleurs ce sera pour ceux qui s'appliquent le mieux je pense que je vais faire ça parce que du coup j'ai voulu aller trop vite mais ils se sont un petit peu laissés aller mes élèves ça arrive tout le temps de toute façon des fois on est trop sympa avec eux et puis ils ne savent pas s'en rendre compte donc on va revenir en arrière et puis après ils se rendront compte qu'ils avaient de la chance donc voilà Hello hello je vous retrouve dans ma classe aujourd'hui on est donc lundi je vais vous montrer un petit peu mon cahier journal vous vous demandez toujours pourquoi je suis enbitouflée quand je vous parle dans ma classe parce qu'en fait je suis sur le point de partir chez moi souvent c'est au moment des récréations où je filme ou au moment le midi quand je vais aller en pause déjeuner du coup je suis habillée parce que je vais partir c'est pour ça sinon pendant la classe pendant la classe j'enlève tout ça ne vous inquiétez pas bon je vous montre mon cahier journal et je vous montre aussi le résultat de ce que j'ai fait hier à la maison alors dans mon cahier journal il se présente toujours comme ça aujourd'hui donc j'avais prévu orthographe vocabulaire on a travaillé sur sur un nouveau système qu'on nous a proposé ici dans le nord vos canettes donc on est en train de mettre ça en place avec mes élèves ensuite on a fait du calcul mental et on a travaillé sur l'heure on a révisé aussi un petit peu la multiplication la technique de la multiplication cet après-midi avec mon collègue on échange de services du coup moi je fais anglais et lui il fait histoire dans ma classe et en fin de journée on va travailler et finir et clôturer notre chapitre sur l'eau en science donc voilà c'est le programme il y a toute ma semaine qui est prête le dimanche comme je vous ai dit je prépare toute ma semaine jusqu'au vendredi ensuite j'ai réalisé comme je vous l'ai dit des petites cartes de chocro grenouille voilà avec plumos et coloris je n'aurais pas encore montré mais j'ai hâte donc elles sont recto verso et voilà d'autre côté c'est assez simple mais elles sont trop mignonnes je trouve je les ai plastifiées pour éviter qu'elles s'abîment trop vite coucou je vous retrouve mardi hier vraiment hier soir j'ai corrigé jusqu'à 18h en classe et puis du coup après je suis rentrée et j'ai fait mon petit train-train j'ai pas eu du tout pensé à vous reprendre là je vous reprends donc mardi midi en pause déjeuner mais des fois comme je vous l'ai dit déjà je rentre un petit peu en classe j'ai reçu des petites choses des petites choses d'Aliexpress que j'ai commandé et j'ai reçu aussi un colis j'ai commencé par le colis alors j'ai mis mes trucs AliExpress dedans je vais vous les montrer après je commande rarement sur AliExpress comme vous le savez si vous connaissez mais parfois ça m'arrive pour préparer mes calendriers avant pour mes élèves et tout je vous commande des petites choses sur AliExpress parce que c'est quand même beaucoup moins cher pour 28 élèves il faut que voilà c'est pas que ça me coûte non plus trop trop cher le petit colis hier dessus c'est trop une petite merveille je suis trop contente ça se présente comme ça c'est de la part de My Jolly Candle c'est un petit peu mon cadeau de Noël qui m'ont envoyé cette petite lettre cette petite carte et du coup ça s'ouvre comme ça je vous montre je trouve ça trop sympa donc on enlève le truc et on a la bougie en dessous et elle est trop jolie on avait le choix ce mois-ci pour entre deux bougies une bougie au gingembre je crois un peu canel et une bougie au sapin sapin d'hiver et honnêtement ça sent vraiment le sapin qu'on vient d'acheter vous savez au magasin le vrai sapin quoi ça sent exactement ça et ça sent trop trop bon j'ai hâte de mettre mon sapin ça vous le verrez dans les vlogmas les prix de masse mais j'ai hâte de mettre mon sapin de faire ma déco et tout avec mes enfants je vous montrerai ça je pense dans le premier vlogmas du 1er décembre vous avez été nombreux à dire que vous allez être au rendez-vous donc ça me fait trop plaisir et voilà je suis trop content ça sent tellement ça tellement mais c'est tout doux c'est pas vraiment l'odeur sapin en tête vous voyez c'est vraiment l'odeur du sapin mais tout doux le sapin de noël vraiment exactement comme ça et alors dans cette bougie là comme d'habitude vous avez un bijou cette fois-ci c'est un bracelet si je ne me trompe pas oui c'est un bracelet je crois qu'il est en argent de toute façon pendant mes vlogmas vous allez l'avoir brûlé et je vous montrerai sûrement le bijou quand il aura quand j'y aurai accès il n'y a qu'une mèche dans ces bougies là elles sont made in France et je crois que c'est de la cire de végétale je ne sais plus exactement mais je sais que c'est plutôt plutôt pas mal au niveau de la compo de la bougie donc moi je les aime beaucoup aussi et là l'odeur est vraiment toute douce mais vraiment pas le sapin en tête vraiment je m'attendais à des fois il y a des moments où il y a des odeurs un peu de sapin ou de plante vous savez c'est fort et c'est moins sympa là c'est vraiment tout nou c'est déjà Noël dans ma boîte aux lettres là c'est fou j'ai tellement hâte de la faire brûler je vous montre le packaging mais ça en idée cadeau c'est divin vous êtes d'accord avec moi ça ce genre d'idée cadeau de toute façon une bougie en cadeau moi je suis méga content je trouve que c'est une super idée cadeau et j'ai hâte d'avoir le bijou du coup ce sont des bijoux à chaque fois que j'aime beaucoup que je mets là je n'en ai pas mis ces derniers temps mais je les mets dès que je les ai dans les bougies je les mets au niveau de Aliexpress j'ai donc commandé des trucs comme ça voilà des petits en fait Lego Harry Potter pour ma classe mais alors je ne pensais pas du tout qu'ils allaient arriver en petites pièces comme ça du coup pour mes élèves ça ne craint pas parce que bon ils sont quand même grands ils ont 10-11 ans donc des petites pièces comme ça ils vont s'amuser à les monter donc je crois que j'ai pris Dumbledore Harry Hermione et Ron je pense si je ne me trompe pas et là par exemple ça doit être Harry avec son balai je ne sais plus exactement ce que j'ai pris mais en tout cas ça doit être ça donc j'en ai bien pour le nombre de mes élèves quasi donc c'est pas mal et j'ai fait aussi pour mes enfants la même commande mais j'ai fait en même temps en fait je les ai reçus hyper vite je les ai reçus peut-être en deux semaines donc c'était cool c'était vite mais alors je ne pensais pas du coup comme c'est des petits Lego comme ça je m'attendais à ce qu'ils soient déjà montés en fait déjà comme les Lego je ne sais pas comment vous dire les petits personnages des Lego qui ne sont pas forcément démontables donc je me suis dit ça va être très bien pour mes enfants ils vont jouer avec et tout sauf que c'est pareil que pour mes élèves ça en version démontée comme ça donc là je n'ai pas checké mais du coup je ne sais pas trop si je les donne à mes enfants parce que j'ai peur que je vais voir je vais en monter quelques-uns pour voir si c'est assez solide ou pas mais pour mon fils par exemple ma fille peut-être mais mon fils j'ai peur que ce soit un peu ric-rac donc j'avais pris pour ma fille ici les princesses un peu de Disney donc il doit y avoir Ariel Yasmine etc je pense Belle et pour mon fils il y en a un peu plus et j'avais pris les personnages des Avengers ça ne coûtait pas grand chose c'était autour de 5-6 euros donc c'est pas mal parce que les Avengers je crois qu'il y avait 20 personnages vous avez même Hulk ici et tout donc mon fils je me suis dit qu'il allait être content mais clairement il y a des choses là où il y a vraiment beaucoup de pièces donc ça me paraît compliqué en tout cas avec mon chéri on va regarder on va monter tout ça et on verra ce qu'on en fait mais je voulais faire un petit calendrier de l'avant pour mes enfants aussi avec des petits personnages et des petits jouets donc en tout cas c'est arrivé super vite je vous mets les liens en barre d'info si j'y pense si j'y arrive si vous me les demandez et en tout cas je suis contente quand même que ce soit arrivé vite j'ai regardé comment je peux faire ça mes élèves ont hâte d'ailleurs qu'on fasse la déco de Noël dans ma classe et que je ramène les calendriers de l'avant ils savent pas ce que je leur prépare mais ils ont hâte en tout cas parce qu'ils savent que à chaque fois ils me disent on sait pas ce que tu nous prépares maîtresse mais ça a l'air sympa donc j'espère les surprendre encore une fois vous verrez ça dans les cris de masse très prochainement j'ai un swap à calendrier à emballer on est mardi je vois la personne en question et si vous avez regardé ma vidéo bullet journal que je vous mettrai ici vous savez de qui il s'agit je dois l'avoir dimanche donc il faut que je m'active quand même pour emballer tout ça préparer tout ça d'ailleurs aujourd'hui ce matin on a fait avec mes élèves un peu de français de conjugaison et de géométrie et on a réalisé une petite oeuvre d'art entre guillemets en art plastique en lien avec Harry Potter style un peu bullet journal donc c'est un peu tout ça en lien je vous mets tout à l'heure je vais vous emmener dans ma classe comme ça je vais vous montrer un peu les réalisations et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire parce que j'aime bien vous montrer un peu ce qu'on fait je vous montre pas forcément tous les détails en apprentissage au niveau des maths tout ce qu'on fait etc n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous voulez un peu plus voir un peu plus voir dans le détail ce qu'on fait en maths ce qu'on fait en français les types d'exercices etc mais voilà j'essaye d'être un peu plus de survoler un peu plus parce que c'est des domaines un peu plus spécifiques qui n'intéressent pas forcément tout le monde vous me direz ça en commentaire ça m'intéresse comme d'habitude bon je vous reprends tout à l'heure du coup pour vous montrer nos oeuvres d'art poudlard j'ai oublié de vous préciser mon make-up du jour c'est un make-up avec l'obsession nude cette fois-ci en tente light hier j'ai utilisé la medium aujourd'hui la light qui ressemble un peu plus à la new nude de Huda Beauty donc là j'ai fait un make-up dans les tons roses un peu frais et sur mes lèvres c'est un gloss de chez NYX mais il me picote un peu les lèvres je pense qu'il doit avoir un petit côté mentholé qui picote je sais pas trop mais voilà le résultat est assez simple j'ai pas fait un truc de fou le matin je suis je peux pas faire des trucs de dingue mais j'essaye d'avoir un teint un peu sympa j'allais oublier j'ai reçu ma dégustabox d'ailleurs mon facteur est très sympa elle me l'a balancé par dessus par dessus la grillage donc heureusement il y avait pas de casse j'ai ouvert pour vérifier et je vais vous la montrer aussi comme ça vous verrez un petit peu le contenu de la dégustabox du mois qui a l'air pas mal mais il y a encore des petits produits un peu asiat donc je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde mais moi nous on aime bien donc ça dérange pas on les utilise mais elle a l'air pas trop trop mal cette dégustabox comme d'habitude je vous donne un code promo en barre d'infos avec 5 euros de réduction frais de port gratuit un produit gratuit dans votre première box etc tout est indiqué dans la barre d'infos j'essaye de vous la détailler un max pour que vous ayez toutes les infos dans la barre d'infos à l'intérieur de la dégustabox ce mois-ci il y a donc des chips lace bio je savais pas du tout que lace se mettait lace se mettait au bio donc c'est plutôt sympa et le thème alors international donc un petit peu des produits du monde ça ça peut être très sympa et comme vous voyez je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des produits japonais des pâtes saveur bœuf je connais pas ce type de pâtes je sais pas du tout comment ça se utilise alors je regarde et il y a saveur crabe non caramel pardon saveur saveur soja caramel ça ça peut être sympa c'est des pâtes je sais pas si vous voyez bien mais là c'est des pâtes enfin ce sont des pâtes plutôt on va parler français ensuite pas mal de petites choses dont des petites gourmandises comme ça des sortes de biberons avec goût framboise et fraise et des biberons goût cola et fraise je sais pas du tout ce que c'est dedans est-ce que c'est une sorte de biberon plutôt une sorte de sucette je pense avec de la poudre ça a l'air d'être des nouveautés ça je connais absolument pas c'est de la marque bazooka on dirait je sais pas si je vais donner à mes enfants faut que je vois à quoi ça ressemble quand je vais l'ouvrir de chez Pansani on a des pesto gusto ça j'adore un version basilique et un version tomate ça c'est trop 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 bien comme ça ça c'est vraiment trop cool d'ailleurs je crois pas qu'ils nous aient mis des pâtes mais d'habitude sauf les pâtes japonaises est-ce que ça peut aller avec le pesto je ne sais pas on nous a mis des pasta cup des tagliatelle comme ça version un peu comme les petits pots chinois où on met de l'eau je pense et puis ça cuit ça peut être pas mal bon ça va être pour mon mari ça clairement parce que c'est aux champignons et moi j'aime pas ça on nous a mis des haricots blancs et carottes de chez Dossi donc ça c'est très sympa ça peut être très cool pour les jours où on a la flemme et des noix de cajou histoire de grignoter mais alors c'est des noix de cajou au cacao sans huile d'origine garantie pas mal bon ça bon c'est un tout petit paquet ça il y a un truc assez étrange qui s'appelle Smith & Sinclair des cocktails Fizz lauréat de plusieurs prix nous avons développé les cocktails instantanés cocktail Fizz on verse une pastille dans un verre de Prosecco à moitié plein alors je sais même pas c'est quoi le Prosecco laisser pétiller quelques instants puis remplir le reste du verre si vous avez la saveur fleur de sureau nous vous recommandons de l'associer au gin tonic donc une espèce de truc à faire des mixtures c'est ça là ça ressemble à ça et ça doit être des pastilles un peu comme les médicaments ouais bon je sais pas du tout si on va tester ça je suis pas je suis pas emballée plus que ça saveur pêche et saveur tropical passion bon après les goûts ont l'air sympa Kizia il a décidé de faire de la musique ah ça je suis trop contente de l'IAM la marque IAM un kit pour curry rouge taille bio on aime bien faire un peu les plats taille comme ça bon ça a l'air vachement épicé orange c'est pour chéri encore une fois c'est une box pour toi chéri ici on a une deuxième boîte de conserve lentilles et poichis ça ça a l'air pas mal aussi j'aime bien découvrir un peu les boîtes de conserve un peu comme ça mijotées et ça on retrouve encore nos petits sachets comme ça de pistaches et d'amandes je crois que c'est sans sel si je me rappelle bien en tout cas la dernière fois on en avait eu des sans sel donc les pistaches elles sont grillées et salées et les amandes elles ont l'air naturelles donc je pense sans sel ça j'aime bien en plus un petit sachet comme ça quand on a une petite envie à emmener partout c'est cool et on a une tourtelle ça je trouve ça dommage d'en avoir qu'une deux ça aurait été bien comme ça une pour chérie une pour moi tourtelle citron vert note de menthe donc là je pense que ça va faire plaisir à chérie mais c'est dommage qu'on n'ait pas une deuxième coucou je vous retrouve mercredi à la maison oui journée off ce matin j'étais voir une amie et ce soir donc je vous retrouve le soir c'est pour ça qu'on a une luminosité au top je vous retrouve pour aller voir Olivia de la chaîne Olivia Mort je vous en ai parlé déjà plusieurs fois et j'ai fait un stop avec elle que j'essaierai de vous remettre dans l'Octi et du coup elle est dans le coin elle est à Lens moi j'habite à Lille et du coup on s'est dit pourquoi pas je crois que c'est à 35-40 minutes de route il va falloir que je parte très très prochainement et je voulais vous emmener avec moi j'espère que je pourrais faire un petit coucou avec elle en vidéo sinon j'essaierai de vous mettre une photo si j'ai pas eu la force de filmer on ne sait jamais on va aller logiquement manger ensemble passer la petite soirée ensemble et tout je suis trop trop contente de la voir sachant qu'elle n'habite pas du tout dans le coin donc c'est vraiment l'occasion elle vient en déplacement donc c'est top 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 sur mes lèvres là ça rend bizarre peut-être non j'ai mis un vernis MAC comme ça je ne sais plus la référence mais je suis pas ultra fan et sur mes lèvres c'est le Transitter de Huda Beauty j'ai décidé de le ressortir ces derniers temps donc voilà et sur mes yeux aujourd'hui c'est la palette que j'ai eu par ma copine Lily de chez Too Faced la Palm Spring un truc comme ça et elle est supraméga pigmentée je suis assez épatée donc je vais l'utiliser plusieurs jours je pense pour pour me faire une belle idée donc je vous retrouve tout à l'heure coucou et donc je vous retrouve avec salut je suis dans sa salle de bain d'hôtel ma foi vous allez dire pourquoi elle se retrouve dans la salle de bain d'hôtel mais on est super belle sur ta caméra t'as vu il y a un gros filtre c'est pas possible c'est la caméra toute seule qui met un filtre c'est pas moi t'as vu ça fait un teint lissé oh elle roule comme je suis trop belle regarde donc c'est Olivia t'as le bain tout lisse mais c'est la caméra t'as qu'acheter une Sony je sais plus quoi la référence on voit même pas mes ports mais tu sais de faire quoi non mais sérieux quoi par rapport à mon téléphone c'est abusé non mais je sens que tu vas couper elle vous ment non je coupe pas elle n'est pas si belle en fait mais je suis elle a pas le teint lisse comme ça mais je l'ai toujours dit tu sais comme je le dis tout le temps aux gens je dis je suis plus jolie en photo ou en vidéo qu'en vrai non soyez prêts jolie elle est pareille mais c'est vrai que là ça fait vachement non mais ça te genre on voit même pas mes rougeurs ouais bon là aussi la lumière putain on est maquillé depuis genre 10h mais tout va bien bon voilà vous avez un aperçu d'Olivia que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Olivia Mort je vous en parle tout le temps donc on est ravis de se rencontrer pour de vrai c'est ça Youtube aussi des fois c'est des rencontres pour vrai et c'est plutôt cool depuis que je suis sur Youtube j'ai fait de belles rencontres à chaque fois et Olivia donc là on va aller au resto dans la ville de Lens et comme je le disais sur son vlog puisqu'elle fait un vlog sur son petit séjour ici dans le coin sa chambre d'hôtel ses trousses de toilettes et d'ailleurs il a l'air d'avoir des merveilles dans ses trousses de toilettes donc allez voir j'essaierai de mettre le lien dans la barre d'info s'il est sorti entre temps sinon je vous mettrai sa chaîne Youtube et du coup on va aller découvrir un peu Lens enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose ici quand elle m'a donné l'adresse de son hôtel je suis arrivée dans le coin je me suis dit mais c'est un centre-ville on dirait vraiment pas j'ai l'impression d'être dans un petit quartier résidentiel je crois que c'est une zone qui a été très sinistrée parce que c'était toutes les mines et toutes les mines ont fermé je crois que Lens c'était une des villes où il y avait le plus gros taux de chômage de France d'accord donc effectivement là ça se redynamise un peu mais il n'y a pas genre un centre-ville hyper dynamique je ne sais pas tu connais pas du coup tu n'as pas vu en tout cas j'ai vu qu'il y avait un centre commercial mais il n'y a pas de elle a repéré il n'y a pas de Cepho non vous aussi vous êtes du coin n'hésitez pas à nous dire j'aimerais bien savoir d'ailleurs d'ici là s'il y en avait un est-ce que c'était tu étais dans l'obligation de trouver un Sephora ? pourquoi pas il y a un beauty success ah j'ai jamais été dessus dans ce magasin toi tu y vas souvent j'ai vu son hall son dernier hall elle l'a sorti aujourd'hui il y a un adobe s'il te plaît j'ai jamais foutu les pieds dans un adobe mais il y a quoi dans ton coin dans la Vendée il n'y a rien il sera fermé il est sept heures attends ici c'est sept heures pile rideau bah écoute il faut que tu reviennes dans le chenard il faut qu'elle revienne à Liv d'ailleurs faire une rencontre à Liv ce serait cool ou même un weekend à Liv il faut m'héberger quand même bah on t'hébergera il n'y a pas de problème on t'hébergera dans notre maison je ne peux pas me payer un hôtel comme ça en fait là c'est le travail c'est pour ça c'est le travail mais non on t'hébergera et sinon on fera une rencontre aussi à Paris ce serait cool avec Lily bon là je ne peux pas t'héberger je ne peux pas héberger tout le monde à Paris c'est chez mon père le pot il va me dire chez mon frère et tout à Paris ah j'ai toutes mes tantes bon bah t'as de la famille donc c'est bon Paris mais Lily aussi elle est bienvenue je redis tu ne crois pas que je ne veux pas que tu viennes oui non mais moi je peux m'organiser pour moi après Aurélie enfin Lily Muse elle fait pour Paris ou pour Lille mais on verra avec elle elle s'organise elle a deux gamins moi j'en ai qu'une oui c'est vrai c'est plus simple plus on a d'enfants plus c'est compliqué c'est ça bon allez on va manger parce que c'est pas tout ça mais j'ai faim allez c'est parti coucou je vous retrouve on est jeudi soir j'ai complètement pas eu le temps de filmer aujourd'hui reprise du boulot tout ça tout ça tout ça j'ai absolument pas filmé je vous ai fait sur insta des petites stories par rapport à mon make-up je vous les mets dans le insta au niveau de l'onglet make-up vous avez un petit peu tout le suivi là on ne voit plus très très bien mais c'est avec la palette de chez Tuffel de Palance dont je vous ai parlé hier aussi je me suis fait un deuxième make-up et j'ai rajouté par dessus mais ça se verra pas la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui en même temps il est déjà presque 19h donc voilà je vous retrouve tard et du coup j'avais rajouté des paillettes Beauty Bay dessus et j'avais fait un super beau rouge à lèvres que j'adorais de Golden Rose mais vous ne le verrez pas aujourd'hui vu que tout est parti j'ai reçu un petit colis j'ai fait une commande sur le Instagram de Souclem Soumia qui a une chaîne YouTube aussi et je lui ai commandé deux trois petits trucs qu'elle vendait en fait j'ai pris cette palette à 20€ la Tarte la de chez Tarte vous savez si vous me suivez si vous me connaissez un petit peu je n'aime pas du tout Tarte au niveau des fards à paupières je trouve qu'ils sont nuls ils ne tiennent pas sur ma paupière à moi mais je me suis dit je vais quand même tenter celle-ci pour voir si ça change la donne ou pas si ça ne tient toujours pas sur moi je vais revendre toutes mes palettes Tarte et si ça tient celle-ci sur moi je me dis que je vais retester mes anciennes palettes Tarte vous voyez un peu le délire donc comme c'était une occasion je me suis savais le coup j'allais pas l'acheter à plein de pots et j'ai pris deux enlumineurs qu'elle vendait aussi pas très cher un de chez MAC un mini et un de chez BK vous savez que j'aime beaucoup BK le MAC il est comme ça j'avais repéré il y a très longtemps il est très beau c'est le Whisper of Shield et du coup c'est en skin finish poudre lumière il est trop trop beau alors bien sûr c'est des produits qui ont été utilisés puisqu'elle est vendée moins 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 cher le voici et le deuxième je l'ai pris en version en grand format le BK le Cpop le fameux Cpop qui est ultra méga connu il a l'air trop trop beau il a l'air un peu rosé quand même pêche rosé j'ai hâte de tester bon là j'ai un vieux pardonnez moi mais du coup j'ai hâte de tester pareil ça va aller cool bon demain j'essaierai de se mettre un peu plus dans ma classe comme ça vous y verrez un petit peu plus de choses aujourd'hui j'ai enchaîné j'ai pas du tout j'ai eu zéro pause ma journée au niveau des récré j'étais de service j'ai corrigé mes cahiers max enfin bon voilà du coup j'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit et j'avoue que bon à part faire des maths du français d'anglais tout ça j'ai pas j'ai pas grand chose à vous dire donc demain j'essaierai de vous reprendre un tout petit peu j'ai oublié de dire merci à Soumyra d'ailleurs elle a mis des petits bonbons pour mes enfants à l'intérieur et des petits échantillons c'est trop trop adorable à l'intérieur de son paquet oui les bonbons on va manger un petit bonbon oui bah non elle est 19h quand même demain on les garde pour demain non oui si non coucou je me retrouve vendredi dans ma classe petit make up avec la palette que j'ai reçue hier de chez Tartelette honnêtement très très bien pigmentée quelques chutes mais pas mal du tout donc maintenant il n'y a plus qu'à vérifier si les fards partent mal en fin de journée parce que moi c'est à chaque fois le cas ils sont bizarres à chaque fois donc je n'ai plus qu'à regarder ce soir comme je vous ai dit là je vais aller en salle de réunion donc je viens de sortir les élèves dehors donc c'est pour ça que j'ai mon menton ce matin on a bossé les maths on a fait notre journal de l'école il faut absolument que je vous le montre parce que je vous en ai parlé depuis trois semaines et je ne vous ai pas montré à chaque fois donc il faut que je vous montre une petite partie de mon journal d'école et donc on a fait le journal d'école des maths la dictée pour lundi on a préparé la dictée d'ailleurs qui est très très longue et puis cet après-midi on va continuer à bosser on a bilan des maisons pour Harry Potter on fait EMC donc éducation morale et civique et en fin de journée on a un exposé d'élèves qui ont préparé un exposé donc ça a l'air hyper intéressant donc voilà 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 pour aujourd'hui bon allez réunion avant que je sois en retard coucou on est samedi aujourd'hui je vous retrouve maquillée j'avais envie de tester plein de petites choses et je voulais vous en parler aujourd'hui j'ai pas mal de choses de prévues aujourd'hui d'ailleurs il faut que je vous montre le calendrier de l'avent que je vais échanger demain avec la personne concernée du coup je voulais vous montrer un peu l'emballage ça vous donnera un aperçu et puis on se retrouvera tous les dimanches pour l'ouverture des cadeaux du calendrier de l'avent et là aujourd'hui du coup j'ai testé cette palette là la Nude Obsession de chez Oda Beauty la foncée, la riche oui parce que moi je trouve qu'elles sont pour toutes les cartes d'un son et pas forcément liées à la couleur de la palette genre pour les plus bronzées ou les plus claires moi je trouve pas que ça corresponde en tout cas je trouve qu'on peut utiliser les trois et celle-ci je pense que c'est ma favorite elle a des couleurs vraiment tellement jolies tellement de saison je sais pas si ça rendra justice le maquillage ou la lumière donc je l'ai utilisée j'ai utilisé les paillettes et tout dessus celle-ci et pour faire tenir un petit peu plus mes paillettes j'ai utilisé la base comme ça Fenty que j'aime beaucoup vraiment c'est une base top que Lily et une amie m'a offert avec ceci j'ai utilisé quoi ? le mascara comme d'habitude mon Dior là pour mettre en base parce que moi j'ai des tout petits cils pour donner de la longueur j'ai pris mon Givenchy et pour donner du volume j'ai pris mon Kiko oui j'aime bien associer tout ça parce que j'ai vraiment des tout petits tout petit tout petit tout petit tout petit cils et sur mes lèvres je vous en ai parlé dans la semaine mais je n'avais plus sur les lèvres c'est le Garden Rose comme ça Matte Lipstick en 2019 il est tellement beau ce rouge à lèvres je l'aime tellement il est tellement pratique il tient super bien il se glisse dans le sac avant 2-2 je l'aime beaucoup donc voilà au niveau du teint c'était une palette que j'ai eu à mon anniversaire de chez Makeup Revolution j'ai pas d'avis encore je suis en train de tester je vous en reparlerai très prochainement je pense bon alors comme je vous disais il faut que je vous montre mon calendrier de l'avant et j'ai des colis à emballer à scotcher pour envoyer au Mondial Relais donc aujourd'hui c'est Mondial Relais c'est profiter de mes enfants c'est faire plein de choses préparer ma classe parce que comme demain je vais voir la personne avec qui j'échange mon calendrier de l'avant je ne pourrai pas bosser parce qu'elle n'habite pas tout à fait à bout de chez moi donc je vais passer la journée avec elle donc je ne filmerai pas parce que je vais clôturer le vlog ce soir et je vous mettrai ça demain en ligne donc vous l'aurez le jour J mais vous pouvez suivre sur Insta comme d'hab les aventures de Karine quand elle ne bloque pas pour ma classe et bien écoutez hier c'était une journée speedo 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 je crois que je n'ai pas filmé vite fait parce que j'étais en service de récréation le matin réunion toute la pause déjeuner mais vraiment toute la pause déjeuner j'ai eu un peu le temps de faire pipi et l'après-midi où je n'avais pas de surveillance de récréation on m'a quand même demandé de surveiller parce qu'il y avait un souci dans l'école donc du coup je n'ai pas vraiment eu de pause j'ai eu le temps de rien j'ai été speedo avec mes élèves je n'aime pas quand ça se termine comme ça mais bon on va essayer de faire mieux la semaine prochaine aujourd'hui je suis un petit peu malade j'ai un petit rhume j'espère que ça va passer vite bon là ça ne se voit pas parce que comme j'ai un teint à peu près correct on va dire que ça passe et il n'y a pas du tout de soleil rien du tout aujourd'hui donc on va essayer de faire ça je n'ai pas beaucoup filmé dans la maison parce que c'est noir de chez le noir donc voilà pour le petit bilan du jour et je vous montre le calendrier de l'avant on est dans mon garage donc la luminosité n'est pas terrible mais voici le calendrier de l'avant tout est là dedans il est énorme donc j'ai tout casé dans les fameux sacs actions comme ça pour ma petite swapée calendrier de l'avant est-ce que je peux vous montrer l'intérieur un petit peu hop voilà alors il y a un sac de bonus qui est là et en dessous il y a tous les petits cadeaux donc voilà vous ne verrez pas les cadeaux mais il y a un sac de bonus et les cadeaux sont en dessous donc vous imaginez bien que c'est ultra lourd tout ça j'ai hâte de lui donner tout ça demain bon si vous avez une idée je sais qu'il y en a qu'on devine mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'idée donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et en plus de mon calendrier de l'avant je suis en train de préparer un petit swap est-ce que vous auriez une idée aussi parce que là c'est un swap vraiment spécial c'est pas du tout un swap beauté donc essayez de deviner quel type de swap je suis en train de préparer là je vais le poster dès ce soir bonjour je vous retrouve dans la cuisine j'espère que vous allez bien j'ai oublié de vous parler cette semaine mon chéri il a testé l'application Joe J-O-W et c'est une application où vous choisissez des repas et ça vous fait directement votre liste de course et même ça vous fait votre drive directement après vous n'avez plus qu'à payer on a testé cette semaine j'ai pas du tout pu vous montrer des photos et tout si j'ai pas pensé à prendre ma caméra mais je vous ai mis quelques photos sur Instagram et honnêtement c'était divin on avait choisi 5 repas du coup pour tous les soirs même ça nous a coûté autour de 50 à 60 euros dans notre drive c'était nickel j'ai trouvé ça trop 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 bien donc là on va retenter cette semaine on va préparer tout ça tout à l'heure avec chéri et du coup je voulais vous en parler si vous êtes une maman ou un papa parce que du coup là c'est mon chéri qui organise tout et qui prépare tout vous voulez vous organiser sur la semaine vous avez pas envie de réfléchir à quoi manger dans la semaine avec l'application ça vous permet de tout faire c'est des recettes honnêtement pas très difficiles qui vous mettent 10 à 15 minutes à préparer et en plus de ça vous avez déjà tout dans votre frigo puisque vous avez fait du coup votre drive en fonction j'ai trouvé ça trop 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 bien et pour l'instant on est conquis si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs me dire ce que vous en pensez je voulais vous faire un petit point ici parce que je sais que vous serez peut-être nombreuses à vouloir ce petit bon plan le rouge à lèvres était un peu parti là j'étais assise dans le canapé en train de faire mes tricotants je sais pas si vous le savez ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait je fabrique des petits tricotants comme ça voilà là par exemple je vais vous le montrer un peu mieux mais c'est Hugo avec des prénoms d'enfants pour offrir c'est pour faire un cadeau sinon je les vends aussi si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter à me le dire en message privé sur Instagram sur Facebook en mail voilà si ça vous intéresse je ne les vends pas très très cher et alors je vais vous le montrer voilà ce que ça rend donc le prénom en laine épaisse comme ça et avec un petit coeur en plus je peux faire n'importe quel prénom et n'importe quel petit sur un petit coeur une petite étoile un petit nuage voilà pour ce vlog n'hésitez pas à le liker dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous y attends salut 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 salut